... Au sommaire de cette édition, revue à mi-parcours du projet NER TAMBA dans la région du Nord, les responsables du projet ont échangé ce 4 juin avec les bénéficiaires de Ouai Guia, de même qu'avec ceux du village de You de Rambo dans le Louroum, une halte pour mesurer l'impact des actions du projet sur la vie des populations. Dans quelques instants, nous parlerons également planification familiale. L'Association des femmes juristes du Burkina opte pour l'information et la sensibilisation des femmes de Koutugu, un cadre de partage de connaissances sur la santé sexuelle et reproductive, mais aussi un cadre d'assistance juridique au profit des membres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Quel impact du projet NER TAMBA sur la vie des populations de Ouai Guia, de You et de Rambo ? Les responsables du projet sont allés ce 4 juin sur le terrain pour constater les résultats. Une sortie qui vise aussi à rélever les difficultés qui entravent la bonne marche du projet dans ces localités. Des explications avec Kiswin Sida, Iréne Kabore et Moussaki. Issa Ghaname est membre de l'union des groupements des actions forestières Yamla Touma de Titao. Il y a de cela un an que sa structure a postulé pour le financement de son plan de développement triennal 2018-2020 avec le projet NER TAMBA. Aujourd'hui, il est à Youvila, suité environ 6 kilomètres de Titao pour convaincre ses partenaires du bien fondé de son plan d'affaires à l'occasion de la revue à mi-parcours du projet. Il nous a promis 2,5 millions. Avec le financement, nous nous luttons contre la désertification. Nous nous faisons des ailes, nous plantons des arbres, nous enlevons le gomme arabique. Le projet NER TAMBA accompagne plusieurs organisations du monde rural de la région du Nord dans les domaines de la santé de l'élevage, de la mariciculture et de l'alphabétisation. Et les responsables du projet sont sur le terrain pour échanger avec ses bénéficiaires. Déjà après 4 années de mise en œuvre, le projet a déjà fait beaucoup. On constate qu'il y a des réorientations peut-être à faire de mettre l'accent sur des actions qui vont apporter très vite beaucoup d'impact. C'est dans ce sens que nous sommes en train de discuter directement avec les producteurs. Et donc jusqu'au 15 juin, normalement, on devrait en tout cas faire des propositions concrètes que le gouvernement aussi va apprécier. Avec un budget global de 57 milliards de francs CFA octroyé par le Fonds international de développement agricole FIDA, le projet NER TAMBA intervient dans les régions de l'Est, du centre-nord et du nord. Il compte financer plusieurs plans de développement d'ici la fin du projet en 2022. Le Burkina, dans un contexte de grange syndicale, à Fadangourmand, c'est la coordination provinciale des syndicats de la fonction publique qui donne la voix. Le syndicat a organisé hier un meeting à la place des martyrs de Fadangourmand. Les travailleurs dénoncent la remise en cause des protocoles d'accord par le gouvernement. Le point de la mobilisation avec Désiré Yamyugo et Ibrahim Sanou. À travers ces meetings, la coordination provinciale des syndicats de la fonction publique du gourmand dénonce l'intention du gouvernement de réduire les salaires et autres avantages lors de la conférence sur la remise à plat du système de rémunération prévue du 12 au 14 juin prochain. Quand vous écoutez, monsieur le ministre de la fonction publique, c'est clair que, bon, à la conférence, il ne s'agira pas effectivement d'augmenter le salaire de qui que ce soit, mais c'est de voir dans quelle mesure, effectivement, on doit travailler pour pouvoir réduire, effectivement, cette masse salariale qu'ils considèrent déjà étant trop élevée. Et pour nous, il faut déjà donner le temps pour dire que nous suivons de près ce qui se passe et aussi il y a les protocoles d'accord qui sont signalés des différents syndicats et qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas correctement mis en fait en oeuvre. Donc c'est une façon d'interpréter les autorités. La coordination persiste et signe. Les libertés et droits syndicaux doivent être respectés. Pour cela, elle appelle ses militants à rester vigilants. Si on devrait effectivement parler d'équité, ça devrait commencer d'abord, en notre sens, par les plus hautes autorités parce qu'au niveau des ministères, ils n'ont pas les mêmes salaires. C'est vraiment un appel à la mobilisation. Nous avons signé des protocoles d'accord avec le gouvernement et nous tenons à ce que ces protocoles soient appliqués intégralement. Les syndicalistes ont battu les pavés de la place des martyrs au Haut-Commissariat où ils ont remis un message à l'endroit du gouvernement. Je vous l'annonçais plus haut, l'Association des femmes juristes du Burkina a mobilisé les femmes à Kourgou à l'effet de les sensibiliser sur les avantages liés à la planification familiale. Une journée de sensibilisation, mais aussi un cadre d'assistance juridique. L'Association s'est également donnée pour mission de faire connaître la loi numéro 49-2005 sur la santé de la reproduction. Issa Kafando et Nathalie Sawadgo-Nabaloum. Permettre aux responsables d'associations et des groupements féminins de la ville de Kourgou de s'impréhindre leurs droits sur la santé sexuelle et reproductive, c'est tout le sens de cette journée de sensibilisation et d'assistance juridique initiée par l'Association des femmes juristes du Burkina Faso. C'est parce qu'on est parti d'un constat que les droits des femmes, en général, étaient méconnus par les femmes et en particulier les droits sur la santé sexuelle sont encore moins connus compte tenu du caractère tabou de la sexualité dans nos sociétés. Il nous est revenu qu'il y a des hommes qui continuent d'interdire à leurs femmes d'utiliser des méthodes contraceptives. Alors que la loi a prévu que c'est un droit, c'est un droit pour la femme d'utiliser ces méthodes contraceptives-là même sans l'autorisation du mari. Mais il va sans dire que dans un couple, on peut toujours échanger par rapport à ces questions-là. Et donc nous demandons l'indulgence aux hommes pour permettre aux femmes de pouvoir utiliser ces méthodes contraceptives lorsqu'elles le désirent. Donc c'est ce qui nous motive à échanger avec les femmes pour qu'elles comprennent, pour qu'elles sachent qu'elles sont leurs droits. Les femmes sont invitées à relayer l'information auprès de leurs membres. Autre point dans ce journal, l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina était en atelier ce 6 juin à propos de l'assaut. Il s'agit de consolider les acquis, mais aussi de faire le point des insuffisances de la livraison des vivres au profit des cantines scolaires dans les 8 communes concernées par l'opération. Alors, quel est le bilan dressé par l'Union ? La réponse avec Hassan Gourabou et Moumni Barou. Cet atelier a pour objectif de faire le bilan et de capitaliser les résultats à l'issue de la mise en œuvre du processus de livraison des vivres dans les communes au titre de la cantine scolaire. Pour l'année 2017, l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina a signé des conventions avec les 8 communes qui assurent désormais ce processus. Dans un premier temps, on livrait directement avec le MENA. Cette année, ça a été décentralisé au niveau des communes. Les conventions que nous avons et assignées, nous les avons totalement livrées. On espère qu'avec les autres gros ménages, notamment les casernes, les maisons d'arrêt, les hôpitaux qui sont de gros consommateurs également vont emboîter le pas. Et ça, c'est pour le bien-être des acteurs de la filière. Pour les responsables des communes, hormis quelques difficultés rencontrées dans l'exécution de l'opération de livraison des vivres, les acquis sont globalement encourageants. On a eu satisfaction du point de vue de la qualité et du tamis pour la livraison. Il y a beaucoup d'écoles que nous avons listées au moment où on montait le projet et qui, au moment de la mise à disposition, n'étaient plus, en tout cas, sur leur site. C'est surtout au niveau de certains privés. Pour la rencontre scolaire 2017-2018, l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina a pu livrer environ 6 000 tonnes de riz aux communes qui assurent désormais ce processus pour la prise en charge alimentaire des élèves dans les écoles. À l'école Kamalfa, l'informatique n'est pas une matière, mais un outil d'apprentissage. Ceci joint l'école a clos ses activités scolaires 2017-2018, une cérémonie qui s'est déroulée sur fond de présentation des innovations qu'apporte l'école au système éducatif. C'est en tout cas ce que nous dit ce reportage de Bilidou Bazango et Kadou Romennki. Pouvoir suivre chaque élève à partir de ce bureau et être à mesure de lui venir en aide en cas de difficulté, c'est l'un des avantages de l'outil informatique. Un outil qui se veut de nos jours à l'avant-garde de l'éducation. Le support numérique a l'avantage d'avoir beaucoup plus de qualité en lecture et aussi le fait qu'on n'a pas besoin de se l'imprimer. On a des problèmes au niveau du bois, l'industrie du papier, donc il y a tellement d'avantages. Et le fait aussi que l'enfant chemine à son propre rythme. L'enfant chemine à son propre rythme, aucun enfant n'est laissé de travers. Et donc c'est aussi lié à une nécessité financière qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour bâtir des écoles dans tous les villages du Burkina. Alors que le système Kamalfa aujourd'hui et tout de suite peut se déployer dans les 10 000 villages du Burkina, tout de suite et maintenant. Selon les autorités communales, l'école Kamalfa est un exemple qui pourrait faire tâche d'ouïe. Nous sommes heureux de savoir que le Burkina Faso est en train d'innover en matière d'éducation. A travers l'enseignement, Kamalfa a expérimenté qu'il est possible que nous passions de l'enseignement traditionnel à l'enseignement innovateur. C'est pourquoi le maire de la commune de Burkina Faso et nous, maire d'Arrondissement, nous sommes venus les prêter main forte. Kamalfa est une école pilote fonctionnelle depuis 2012 grâce à des partenaires canadiens. Elle compte à ce jour 61 élèves. Les élèves de l'école Kamalfa pourront sans doute s'inspirer de l'exemple de Maxime Mouba. Ce dernier vient de dédicacer une oeuvre littéraire intitulée « Pourquoi serions-nous les derniers ? » un recueil d'une centaine de pages qui interpelle la jeunesse sur sa capacité à transformer sa vie par la foi. La dédicace de l'oeuvre avec Désiré Ilboudo et Rasmata Ouidraogo. Après son entrée dans l'arène littéraire en 2016, Maxime Mouba est de retour dans les librairies avec son titre « Pourquoi serions-nous les derniers ? » Dans cette oeuvre de coaching en développement personnel, l'auteur interpelle la jeunesse sur sa capacité de réussite par la foi. Une source d'inspiration que nous avons mise sur papier pour stimuler les jeunes dans leur esprit d'entrepreneuriat. Lorsqu'un jeune s'appuie sur sa foi pour bâtir, il bâtit vraiment sur le roc, comme le dit la Bible, et non sur le sable. Beaucoup de personnes ne croient pas qu'on peut réussir dans certains domaines. Et je me suis dit que si je réussis dans ce domaine de l'écriture, alors que nous lisons peu, cela signifie que dans d'autres domaines aussi où les gens pensent qu'il est impossible de réussir, ils feront des efforts pour réussir. Comment vaincre la peur pour oser entreprendre ? Comment transformer les risques et les obstacles en opportunités ? Quelles sont les attitudes d'un bon entrepreneur ? Autant de secrets livrés par l'auteur lors de cette dédicace. On n'arrive pas à créer nos propres entreprises. La première des choses, c'est la peur. Et le deuxième élément aussi, c'est l'accompagnement. La présentation, nous avons encore appris et il nous a encouragé à bannir de la peur dans notre esprit et à être entreprenant. Entrepreneur dans la région de l'Est se porte assez bien. Il faut vraiment payer ce livre-là, découvrir le contenu. Né en 1983, Maxime Oba est consultant et formateur en développement local. Nous réformons cette édition avec un peu de parenté à plaisanterie. Une parenté à plaisanterie qui se déroule sur un terrain de football. La finale a opposé les Samo-Ougouins et le score est de 1 but à 0 au profit des Samo. Une première édition organisée à Gawa par le site d'information en ligne Bafougui.info.com. Retour sur cet événement avec Elvis Tuina et Karim Dianda. Ici, sur la colline du pouvoir, les parents à plaisanterie vivant à Gawa transposent leur amusement séculaire et sacré sur le terrain du football. Nous sommes au tournoi de la parenté à plaisanterie dénommée plaisantant. Un coup d'essai du promoteur du site d'information en ligne Bafougui.info.com. Vous savez que j'ai grandi à Gawa ici. J'ai trouvé que c'est quelque chose qui a permis de résoudre un certain nombre de situations. Malheureusement, la jeune génération, on ne sait qu'on n'est pas assez. Alors pour moi, c'était de trouver une initiative qui permettait à toutes les communautés vivant à Gawa de se retrouver et de communier autour du ballon. Surtout, encore renforcer la cohésion sociale entre les populations. Permettre à la jeune génération d'apprendre quelque chose. Et je pense qu'on dira qu'on a atteint notre objectif et toujours rappeler aux uns et aux autres qu'on ne devra pas laisser tomber cette valeur culturelle. À l'affiche de cette finale, des cousins. D'un camp, les bains en bleu barré de noir et de l'autre, les samots en bleu jaune. Dès le coup d'envoi, les 14 challengers ne se donnent pas de répit. Les samots vont montrer leur intention de répartir avec les trophées. Et la 14e minute sera la bonne après une série d'assauts. Arkim Paré profite d'un ballon offert par la défense des bains. Frappe imparable, l'excellent portier Traoré ne pourra rien. Les buveurs de Bangui vont tenter quelques soubresauts. Mais les voleurs des hommes comme de l'air maître Moussi vont protéger leur avance jusqu'à la fin des 2 fois 25 minutes. Satisfaction du représentant des parrains. C'est à la fois un honneur, double d'un grand plaisir de devoir en tout cas participer en tant que parrain aux côtés de Wilfried Da. Vous savez certainement le choix pour qu'Au Mathieu m'a choisi. Ce n'est pas tant que je suis député, parce que je suis un de leurs parents à Pézantérie. Moi, je suis de la région des Cascades. Donc quand il m'a touché, j'ai trouvé que c'est une bonne initiative. Et en plus, quelle que soit l'activité dans la parenté à Pézantérie, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Vous connaissez la valeur de la parenté à Pézantérie dans notre société. On n'est pas vice-champion par hasard, donc je félicite ici à mes parents de l'équipe Gouin. Et on souhaite aussi que le tournoi puisse continuer, surtout au moins l'année prochaine, parce que nous allons gagner. Après, ça n'est pas fermé. Les Samosat jugent ainsi le trophée de la première édition, un jet de maillot, un ballon et la somme totale de 40 000 francs. Les Gouin se consolent avec 30 000 francs, un jet de maillot et un ballon. Toutes les équipes participantes ont également reçu des prix spéciaux de leurs parents à Pézanté, ainsi que des ballons pour refaire leurs armes et revenir plus en forme pour la deuxième édition en 2019. C'est donc sur cette partie de parenté à Pézantérie que prend fin ce journal de 19h. Merci de votre attention. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...